Ah là 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 là, j'avais dit avant le match, la magie de la Coupe d'Europe à Marseille, c'est spécial au Vélodrome. On est le club français qui a fait le plus chavirer la France, on a le plus gros palmarès européen, mais il n'y a pas que ça, il y a des moments d'anthologie dans notre histoire, la Corogne, Leipzig, United en 99 alors qu'on était à la cave, on jouait le maintien, Chelsea cette même année, là cette saison on met quand même 4 buts au sous-marin jaune en premier mi-temps, alors qu'on, enfin 3 buts mais on est proche du 4ème ou du 5ème, classé 16ème au classement UEFA, on les a enfoncés comme jamais, avec une ambiance dont seul le stade Vélodrome a le secret en Coupe d'Europe. Je suis désolé pour Bollard, pour Geoffroy Guichard, l'OM c'est le summum en termes de puissance vocale, je vous invite à tous d'aller voir ce stade dans cet état là en ébullition, c'est à vivre, c'est une expérience à vivre. L'OM a des atouts, des avantages qu'aucun club français n'a, son public, sa ferveur, sa magie en Coupe d'Europe, faut pas l'oublier, même si on était assez ridicule depuis 10-15 ans, à part la parenthèse enchantée au printemps 2018, que j'espère on va revivre, parce qu'on est proche des quarts de finale, et là ça devient très sérieux. Rien que l'excitation au tirage au sort qu'on aura peut-être, l'affiche au Vélodrome, avec au moins 120 000 demandes pour aller au stade ce jour-là, c'est incomparable avec les autres clubs français, vous n'aurez jamais ce qu'on a à nous. Allez on va passer au débrief du match, n'oubliez pas le petit pouce bleu peuple marseillais, et mettez-moi en commentaire vos 3 tops de la rencontre. Je vais commencer par ça. En top, Aubameyang, auteur d'un doublé, j'y croyais pas à ce lobe pied gauche magnifique, qui a fracassé Reyna, je croyais que c'était un centre raté, j'ai été surpris par le but. Penalty transformé, et puis un apport incroyable sur le flanc gauche, il se réaxe au bon moment pour faire des appels en profondeur, il fait jouer ses coéquipiers, et j'ai un message à adresser, parce que je l'ai beaucoup critiqué Aubameyang en début de saison, comme d'autres supporters de l'OM certes, mais là je lui tire mon coup de chapeau, il nous a fait mentir, il a fait oublier Sanchez par un autre style, là maintenant on peut le dire à partir de ce soir, entre Aubameyang et Sanchez cette année, qui j'aurais préféré, ben là vraiment, je pense plus à Alexis, c'est pas le même type de joueur, mais il est arrivé avec un gros salaire, et là il le justifie totalement, il est même en train de faire plus que ce qu'on est en train de lui payer au niveau salarial, faut être honnête, faut mieux un joueur comme ça à 700 patates, que plusieurs joueurs moyens à 300 patates, bravo Aubameyang pour tous tes buts, pour ton apport aussi dans le jeu, pour ta détermination, tes replis défensifs, et tu es là quand il faut, on n'est plus au mois d'octobre, où tu ratais ce face à face contre Nice en fin de match qui nous coûte 3 points, bon là ça fait quelques mois que je vous apporte énormément, Ndiaye pour un mi-temps stratosphérique, vraiment dans une position axiale, il a peu permuté, mais à chaque fois qu'il a un ballon, on sentait qu'il pouvait se passer quelque chose, il est à l'origine du premier but, où il fixe très bien la défense adverse, il décale Klaus au moment, qui met une offrande à Veritu, qui pousse ce ballon au fond des filets, qui a eu le mérite de se projeter dans les 6 mètres, Ndiaye a été énorme pour un mi-temps, deuxième il a été bon aussi, mais il rate une grosse occasion à quelques mètres de la cage, je croyais qu'il y avait une taupe avant sa frappe, mais non, il dévise totalement son plat du pied, dommage, mais c'est pas grave, il a été ovationné par Vélodrome, câliné par Ghislain Printemps, Ismail Assar en top, vous avez vu je suis en train de mettre le trio d'attaque, qui était tant décrié pendant des mois, de manière justifiée en début de saison, mais ça, ça fait 4 matchs qu'il est excellent, buteur contre le Shakhtar, grosse entrée, très bon en piston contre Montpellier, double passeur contre Clermont, et là, qu'est-ce qu'il est emmerdant pour les défenseurs adverses, quelle vitesse, et il joue avec sa tête, enfin, ce joueur, on se disait, mais, qui était très mauvais pendant des mois, même si au mois d'août, il a commencé de manière intéressante avec Marseilleno, c'est pas possible, à Watford, en première ligue, avec Rennes, avec le Sénégal contre le Brésil, c'est l'homme du match au mois de juin, pendant la canne, il est dans l'équipe type en face de poule, avec l'OM, il était moins connaissable, c'est comme NJ, c'est l'aspect mental, ils ont réussi à s'intégrer rapidement, c'est un club qui est difficile, l'OM, pour s'intégrer, l'ambiance, le contexte, etc., la pression médiatique, mais quand tu réussis chez nous, et ça, vous pouvez lui demander après le match, il va vous répondre, c'est plus beau qu'ailleurs, et là, ce match que j'ai fait contre Villarreal, c'est une performance dont je me souviendrai toute ma vie, plus qu'à Rennes, plus qu'à Watford, c'est une vérité, quand tu donnes du bonheur au peuple marseillais, on te le rend 100 fois plus qu'ailleurs, l'OM, c'est plus beau qu'ailleurs, quand ça marche bien, à l'inverse, c'est plus terrible qu'ailleurs, quand tout va mal, bravo Sarr, qui confirme, et qui est en train de prouver, c'est un joueur important de l'OM sous l'air gassé, bien, donc il faut rester en 4-3-3 avec Sarr, en tant qu'Elié, gassé m'a fait changer d'avis, même au niveau du système de jeu, parce que Klos, Klos Sougassé, lui aussi, est en progression, bon, Sougatouzo, il était vraiment en dedans, je trouvais, là, c'est un joueur, bon, qui donne beaucoup sur le couloir droit, qui monte beaucoup aux avant-postes, mais surtout très complet, défensivement, il a été impeccable, il a un gros potentiel, et là, il est en train de l'exploiter, vraiment, comme à ses meilleures périodes marseillaises, sous Tudor, la saison passée, et pourtant, il joue, il joue latéral, j'ai beaucoup aussi aimé l'attitude de l'équipe, et ça, c'est les consignes de Gassé, avant le match, on a défendu très haut, c'était un parti pris, mais avec aussi beaucoup de rigueur, de la discipline, et il a été aussi bon, dont les coups de pierre étaient défensifs, parce que Villarreal en a eu 4 ou 5, il n'y a pas eu de danger à chaque fois, on a été concentré à tous les instants, donc, voilà, on a pu défendre de manière haute, tout en étant rigoureux et discipliné derrière. Balerdi fait partie des 4 meilleurs du match avec Aubameyang, Sarre et Ndiaye. En fait, mon top 3, c'est quand même Aubame, Sarre et Balerdi. Je mets Ndiaye 4ème, vu la deuxième mi-temps, objectivement. Balerdi a gagné tous ses duels, il a conquéri tout le stade Vélodrome, on a vu dans les interventions défensives, il était acclamé par la tribune Ghana, et je suis tellement content pour lui. Merlin, très bon offensivement, après un mi-temps, il s'est beaucoup projeté, il l'a très bien combiné avec Amin Arit. Bon, derrière, je sens que dès qu'on va affronter un gros, ça va être difficile pour lui dans les 1 contre 1 défensif. J'ai eu une action en tête en début de match, où il se fait déborder par Akimosh, Lili Droit, bref, peu importe. Dans certains matchs aussi, même contre Clermont, à Lyon, je suis peut-être un peu exigeant avec lui, je suis très content de son arrivée, il fait des bons débuts, mais c'est un axe de progression à l'avenir. Je n'ai pas de flop, bon, l'entrée d'Unaï, ce n'est pas terrible, parce que c'est un joueur qui ralentit le jeu, c'est une vérité, il n'a pas sa place au milieu de terrain. Je croisais les doigts que Condobia à Veretout soit disponible pour la fin de saison. Condobia a joué sur un fauteuil, toujours bien placé, très précieux, il a raté très peu de passes, match très bon. Veretout, excellente pour un mi-temps, il s'est beaucoup démené. Je n'ai pas regardé les statistiques, mais il a parcouru des kilomètres et des kilomètres. Il s'excentrait souvent aussi, parfois sur le côté droit, pour apporter du surnombre, à l'image du but, où il se projette dans les 6 mètres. Mbemba, match très sérieux, il a réussi encore une fois, comme souvent, beaucoup d'interventions défensives, mais bon, c'est une habitude avec lui. Lopez a été bon dans ses relances balle aux pieds, aussi en premier mi-temps, pour alerter notamment Merlin sur le côté gauche. Je pense que, bon. Amin Harit fait un bon match, mais j'ai remarqué un gros défaut chez lui. C'est qu'il ne s'est pas joué en première intention, pour servir ses offensifs. Ok, il amène le quatrième but pour Aubameyang, mais il y a plusieurs touches de balle. Il y a une belle conduite de balle au départ de l'action. Mais il n'a pas, c'est dans le bon tempo. Je n'ai pas leur première intention. Pour servir un Mombagna, qui c'est un appel de balle en fin de match, un Henrique, un Sar, peu importe. Ce n'est pas Payet, Harit, de ce côté-là. D'ailleurs, Gattuso l'avait complimenté quand il est arrivé. Harit est excellent dans son coup d'œil, dans sa vision du jeu. Non, je ne suis pas d'accord, Gattuso. Au contraire. Il a peut-être vu ça sur quelques matchs, au mois d'octobre, mais ce n'est pas du tout la vérité. Mais il est témoin, Harit, il a joué sur ses qualités pour faire jouer son trio d'attaques, pour obtenir des coups francs. C'est un joueur qui est compliqué pour les défenseurs adverses ou les milieux adverses à contenir. Très technique, très fin, très habile balle au pied. Mais dans la vision du jeu, ce n'est pas ça. Et pour un joueur qui joue meneur de jeu ou numéro 8, qui fait le lien entre milieu et l'attaque, il doit faire mieux de ce côté-là. Bravo l'OM, bravo l'équipe, bravo pour la détermination, bravo le Vénodrome. Mais ça, je le savais, ils ont pris cher Villarreal. Ils se sont fait siffler à 19h30, dès la reconnaissance du terrain. Et qui dit, ce n'est pas ça qui les a fait trembler. Comme les SIC en 2018. Ça s'est joué avant le match, à l'échauffement. Ils ont vu le Vélodrome, ils ont pété un câble. J'ai vu en story Instagram la bronca du VEL dès 19h30. Ils ont dû être surpris. Chez nous, c'est comme en Turquie. Ça siffle tellement fort que c'est unique. Je n'ai plus de voix, j'ai tout donné pendant le match. J'ai célébré avec vous tous les buts, cette ambiance phénoménale. J'ai voulu me mettre au diapason du Vélodrome. Mais c'est que le début, là. En quart de finale, si on se qualifie, ce n'est pas fait. Mais c'est fait à 95%. D'ailleurs, je souhaite que Gassé mette l'équipe type 1 d'entrée de jeu jeudi prochain. Mais qu'il fasse tourner à la mi-temps. Si il y a 0-0. Tu fais 3-4 changements. Pour les 45 dernières minutes, pour ne pas non plus la Ligue 1, c'est important. On va jouer Nantes et qui d'autre dimanche prochain. Et après, c'est la trêve. On va savourer déjà. Ce soir, demain, il faut savourer. Peuple Marseillais. J'avais dit, pourtant, dans l'avant-match, qu'il fallait prendre un avantage. Un but, deux buts d'écart. Et que je n'allais pas m'enflammer. Je n'allais même pas savourer. C'est qu'un match allé. Mais là, tu as 4 buts d'avance. C'est autre chose, quand même. On peut se le permettre. Voilà, donc Gasset doit mettre le 11 au type jeudi prochain, d'entrée de jeu. Et suivant l'évolution du score, faire tourner. Et je pense qu'on va gagner dimanche, de belle manière. Parce qu'on va continuer sur la dynamique, sur la spirale positive. Il n'y aura pas de fatigue qui tienne. Comme quoi, on se plaît souvent que la Coupe d'Europe, c'est problématique pour la fatigue et tout. Pas à Marseille, pas en facinale. Souvenez-vous, sur Rudi Garcia, on tapait Nice 3 jours plus tard. On était sur l'euphorie. Saar Ndiaye. Totalement... Remobilisé, c'est pas le mot. Mais relaxé, j'ai envie de dire. Il montre toutes leurs qualités. Et Ndiaye, il va nous régaler. Il a du ballon, ce Ndiaye. Il a du ballon. Aubameyang, il est en feu. Ça y est, il a... Faut l'avouer, je suis honnête. Il a rattrapé toutes les critiques et tout s'est raté du début de saison. Quand on fait le calcul, ce qu'il t'a apporté et ce qu'il a manqué, il a apporté plus de plus que de moins actuellement. Donc c'était le transfert réussi cet été. Faut l'avouer, coup de chapeau, Aubameyang, qui nous fait mentir. Parce que, je l'avoue, je le reconnais au mois d'octobre, j'ai dit qu'il n'était pas bon. Mais en plus, que c'était un mauvais transfert. Qu'on n'aurait pas dû le prendre. Et que je suis inquiet pour l'avenir, avec le temps. C'est les pronostics que j'ai donnés. C'est comme, je ne sais pas, est-ce que je peux prendre un exemple ? Un supporter du PSG, qui parle de Mbappé. Bon, il est bon, il est mauvais parfois, comme tous les joueurs. Mais que contre la Sociedad en Ligue des Champions, il faut le mettre en plaçant. Parce que c'est mieux pour l'équipe. C'est mieux pour le collectif. Parce que Paris sera meilleur comme ça, sans lui. Parce qu'il n'est plus concerné, Mbappé. Ben là, Mbappé t'a fait mentir, avant-hier. Il a montré que tu étais mieux avec lui que sans lui. Donc, c'est pas, non, il est bon, je le dis, il n'est pas bon, je le dis. Non, non, non. Mbappé, il t'a fait mentir. Je ne sais pas, là, certains parisiens sur Twitter, c'est vrai. Mbappé, il a fait mentir beaucoup de supporters parisiens. Comme Aubameyang a fait mentir beaucoup de supporters marseillais pendant l'automne. Mais on le reconnaît, coup de chapeau à lui. C'est pas dire, ah, il est bon, donc je le dis. Il n'est pas bon, je le dis. Non, c'est trop facile, les gars. Sinon, la parole, elle ne vaut rien. Ça n'a rien de parlé, en fait. C'est nul. On prédit l'avenir. On voit les choses. On donne notre sentiment. Et des fois, il se passe des choses qu'on ne sentait pas avant. C'est le charme du foot, également. L'OM est magique. Encore puissant Coupe d'Europe. Ce club spécial, il est à part en France. Et là, on vient de le prouver encore ce soir. On a une ADN européenne. On a eu tendance à l'oublier pendant des années parce qu'on a été ridicule en Ligue des Champions. Bref, on ne va pas répéter la série négative. On en a assez parlé dans les médias, à juste titre. Et ailleurs par nos ennemis. Il faut dire aussi qu'en ce club est spécial, dans les grands moments européens. Et c'est grâce au Stade Vélodrome. C'est grâce à la force du peuple marseillais. Marcelino, toi qui attends d'écrier les supporters, le contexte du club. C'est vrai, il y a nos problèmes. Mais ce n'était pas à toi de le dire. Sois classe. Tu quittes le club de toi-même au mois de septembre. Tu as juste à dire merci. Tu ne peux pas cracher dans la soupe. Dire que l'OM, ça régresse. Alors qu'on avait fait deux potes du ham, juste avant. Dire toutes ces paroles déplacées sur... Quand tu pars comme ça, ça fait lâche, ça fait petit homme. Et là, tu prends les 4-0. C'est incroyable. L'histoire est belle quand même. Allez l'OM. Et à dimanche pour Nantes.